Nous avons cherché un joueur pour le backup d'Eddie Cavani pour quelques semaines, pour beaucoup de semaines. Et maintenant nous avons eu l'occasion de signer, j'espère, de Maxime. Parce que nous cherchons un joueur qui est fort avec des ballons hauts, de contrôler des ballons hauts, qu'il est fort avec le duel de la tête. Parce que c'est seulement la force d'Eddie maintenant, et pour ça, avec Maxime, il est en même temps. Ce n'est pas facile d'être le backup d'Eddie, parce qu'Eddie veut jouer toujours, et il va jouer beaucoup. Et pour ça, tu ne peux pas attendre beaucoup de minutes, mais en même temps, tu dois être positif, tu ne dois pas travailler dur. Et pour Maxime, c'est comme ça. Il a un caractère top, 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 top. Il est un joueur à un top niveau. Et à mon avis, nous devons être un joueur avec cette caractéristique. Nous avons perdu, avec Thiago Mota, un joueur avec beaucoup de personnalité, avec beaucoup de qualités, en milieu central. Central. Et pour ça, c'était très, très difficile d'avoir un joueur. Et pour PSG, je cherche toujours des joueurs avec qualité et avec personnalité, des grands joueurs. Maintenant, c'est presque de fermer la situation. C'est comme ça. Le groupe est très, très difficile avec Liverpool, avec Napoli, avec l'Étoile rouge. C'est un groupe très émotionnel et un groupe très, très difficile. Parce que, et tu fais la question de Napoli, c'est toujours compliqué de jouer en équipe italienne dans la Champions League. Parce que les équipes italiennes sont toujours préparées tactiquement. Ils ont, ils ont, ils ont Napoli et prêtes depuis quatre, cinq jours en top, top niveau international. Et c'est super compliqué, très, très difficile. Pour Carlo Ancelotti, c'est vrai, il est un grand entraîneur et j'ai été, il a été en inspiration pour moi, comme joueur et entraîneur d'AC Milan. J'attends un match très intensif avec beaucoup de duels dans une atmosphère très, très émotionnelle. Très émotionnelle, très émotionnelle, une équipe de Nîmes qui joue ensemble, qui joue avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de contre-attaque et avec beaucoup de courage dans une atmosphère difficile. J'attends un match très difficile.